Bon, c'est ta première interview en France, donc un maximum d'amour pour Sasha, c'est ce que je disais, faites péter les cœurs, faites péter l'amour, et je disais aussi mon objectif à la fin du live c'est de savoir dire une phrase en russe, ah bah tu vas arriver, c'est super simple, j'espère, bon le temps que tout le monde arrive, etc. Je laisse un petit peu de temps parce qu'on est un peu en avance, je voulais savoir comment s'était passé ton confinement, comment tu l'as vécu et qu'est-ce que tu as fait pendant cette période ? Ecoute, pour moi c'est super bien passé parce que j'étais avec des amis, après avec mes proches, après j'étais toute seule, après avec des amis, après les proches, je pense que ce sont des choses qui arrivent dans la vie, il faut se poser des questions sur toi peut-être, sur beaucoup de choses, comment on faisait avant, tu vois, quand on n'avait pas de téléphone, à l'époque du 19ème siècle, on s'occupait, et je sais pas, avec les tournages et tout, j'avais pas beaucoup de temps de regarder des séries, de lire, de parler avec des gens de mes proches en Russie, et ça m'a permis de me retrouver avec mes amis, avec moi-même, je regardais énormément de séries sur Netflix ! Lesquelles, on veut savoir ? Alors, je regardais « Casa de Papel », je regardais « Casa de Papel », j'ai regardé 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 « Freud », il y avait beaucoup de critiques, il y avait des gens qui les aiment, qui les aiment pas, moi j'ai adoré. C'est coup de cœur, un coup de cœur fou sur une série, c'est une mini-série, il y a 4 épisodes de 50 minutes, c'est une orthodoxe. Ah oui, j'ai pas encore vu moi. Il faut que tu vois, c'est formidable. Vraiment, j'entends que des critiques excellentes, il va falloir que je m'y mette. Ah non, je crois que c'est vraiment, c'est un coup de cœur parce que j'ai jamais, jamais vu, c'est super bien filmé, c'est une histoire. En fait, j'ai vu après, j'adore regarder le remake ou « Making of », tu vois comment c'était fait, comment l'idée était venue et tout. Et ces deux femmes, c'est une réalisatrice et productrice qui sont vraiment basées sur l'histoire vraie. Bon, ils ont romancé un peu, mais à la base, c'est une histoire vraie, c'est bluffant, c'est une histoire incroyable, c'est vraiment une communauté juive aux États-Unis. C'est les coutumes, tu vois, je connais un peu les cultures, ça m'intéresse, mais je ne pensais pas que ça existe à ce point-là. C'est impressionnant. Vraiment, ils ont fait en sorte de vraiment bien identifier les cultures, des coutumes, le mariage, vraiment les Shabbat vendredi, comment ça se fait. Je ne connaissais pas et vraiment, ça te plonge. Mais c'est une histoire boule et l'accent, il faut que tu regardes. C'est déchirant, c'est vraiment, oui, comme je suis moi aussi des parties, tu vois, de l'autre pays, c'est notre culture, c'est notre pays et elle, elle fuit en fait ses coutumes et elle veut devenir quelque chose d'autre chose. Elle veut retrouver sa voix qu'elle n'a jamais pu retrouver parce qu'il y a parfois les coutumes, qui te imposent des cultures. Donc, tu es imposée de suivre la religion, d'être mariée et voilà. Elle était enfermée dans ce cocon et elle, elle voulait vivre autre chose. Donc, on n'est pas au 19ème siècle et il y a déjà des voix de femme de s'exprimer, de faire ce qu'on a envie, d'évaluer. Donc, ça, ça m'a énormément non plus, ça m'a bouleversée. Donc, c'est ton coup de cœur. C'est 4 épisodes, ça se regarde en 5 heures. Oui, en très vite. Donc, c'est ton coup de cœur de ce confinement, on va dire. Ah, voilà. Oui, oui. Je regardais énormément de séries. Je regardais les États-Unis. Forcément, je regarde énormément les séries policières parce que comme je tourne dans le plus bel d'avis. Forcément, pour s'inspirer, pour regarder un peu. Je regarde beaucoup, beaucoup de séries maintenant policières. Et ça, c'est mon coup de cœur. Il y a beaucoup de questions pour toi. Alors, sachez que Sacha répondra à vos questions à la fin de notre interview. Il n'y a pas de souci. On prendra 5-10 minutes pour répondre à vos questions. Et vous pouvez même poser des questions en russe si vous voulez. Alors, par contre, je ne suis pas ukrainienne. Oui, oui, on sait. C'est mon personnage qui est ukrainien. Il n'y a que ton personnage. Voilà. Je ne parle pas parce que je reçois énormément de messages. Moi, j'essaie de lire tout ça. Je ne réponds pas aux messages privés. Mais je réponds aux messages, parfois, tu sais, sur le mur et tout. Si les gens ont des questions avec plaisir. Mais je ne comprends pas ukrainien. Malheureusement, je parle russe. Mais je ne parle pas ukrainien. Donc, que russe. D'ailleurs, il y a beaucoup de différences entre les deux langues, du coup ? Oui. En fait, à l'époque de l'URSS, il y avait 15 pays qui parlaient russe, forcément, parce que c'était l'Union soviétique. Et tout le monde parlait russe. Donc, tous les anciens pays parlent russe, forcément. Mais sauf que quand ils ont pris en 1991 l'indépendance, ils ont pris leur indépendance, leur culture, leur langue. Voilà. Il y a ukrainien, moi, je ne parle pas. Je ne comprends pas. Enfin, il y a quelques mots, mais vraiment, ça n'a rien à voir. Mais tous les anciens pays de l'URSS, ils parlent russe. Donc, il y a des gens qui parlent russe, bien sûr. Bon, il y a déjà… tout le monde est arrivé, je pense. Donc, moi, je te propose de commencer cette interview. Allez. Il faut se lancer. C'est le moment. Alors, ma première question est assez simple. Est-ce que tu as toujours eu envie d'être comédienne ou est-ce que tu as suivi un cursus universitaire avant de devenir actrice ? Oui, enfin, j'avais envie. Ce n'est pas tout le temps, en fait. Je me cherchais énormément parce que moi, je grandis en Russie, à Saint-Pétersbourg. Je suis née à Leningrad parce qu'à l'époque, c'était Leningrad jusqu'en 1991. Donc, j'ai vécu jusqu'à mes 20 ans à Saint-Pétersbourg et j'ai fait un bac et après l'essence de langue. Et j'ai choisi français parce que mes parents, ma mère, elle adorait la France. Mon papa, elle était danseur, donc il voyageait un peu. Donc, Dalida, Charles Aznavour, à l'époque, tous les stars, c'était très, très, très présent à la maison. Même si je ne comprenais pas, c'était la langue qui m'inspirait énormément et qui était toujours en moi. Mais c'était à l'époque d'apprendre anglais. Donc, tout le monde apprenait anglais. J'ai appris anglais quand j'étais petite. Et à 19 ans, je me posais des questions. Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne savais pas. Mon papa était danseur, donc c'était dans la famille, c'était un artiste. Mais tu sais, à l'époque, il faut avoir un diplôme. Tu ne sais pas, c'est très compliqué, c'est très difficile. Avec les chutes du gouvernement, on a perdu beaucoup de choses. Toutes les valeurs et tout, il fallait se reconstruire. Les métiers, ils ont perdu énormément de valeur. Donc, il fallait savoir faire des choses. Qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment avoir un vrai métier, avoir un vrai diplôme. Donc, mes parents, ils m'ont dit, non, tu fais ce que tu veux, mais d'abord que tu as tes diplômes. Donc, j'ai fait un bac, j'ai fait l'essence de langue appliquée où il y avait le français. Et après, je me suis posé des questions. Je ne savais pas du tout, du tout quoi faire parce que j'ai fait 15 ans de piano. Et j'ai commencé à 5 ans et c'était un tout petit peu forcé. En Russie, c'était l'éducation très stricte à l'époque. Il fallait vraiment faire. Il y avait... Tu ne pouvais pas sortir à gauche, à droite. C'était vraiment... Il y avait l'école. Et après, à partir de 14h jusqu'à 20h, j'étais à l'école musicale. Et c'était 5 fois par semaine. Donc, et le week-end, je devais reviser. J'avais les cours à préparer pour la semaine prochaine. Donc, pendant 15h, c'était difficile. Et tu ne choisis pas, en fait. C'était un peu trop forcé. Donc, tu n'avais pas beaucoup de choix. Et quand j'avais 20 ans, j'ai fait le bac et l'essence de langue appliquée. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais pas. Est-ce que je vais être traductrice ? Est-ce que je vais devenir une professeure de français pour les enfants ? Parce qu'il y a une... Tu ne peux pas faire tout de suite tout. Ou tu vas continuer le piano. J'avais un rejet total pour le piano parce que c'était un peu forcé. Et c'est bête, mais j'ai lu un alchimiste de... C'est un livre de... Comment ça s'appelle ? Attends. Alchimiste de Paulo Coelho. C'est très, très à la mode. Et il commençait... Après, il a fait beaucoup de livres plus tard. Mais ce livre, je ne sais pas pourquoi, on a parlé normalement avec mes amis. Ils m'ont dit, est-ce que tu crois en un destin ou tu ne crois pas ? Tu vois, des questions que tu te poses. Et quand tu as 19 ans, tu te cherches et je ne sais pas. Qu'est-ce que je veux devenir ? Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je veux faire ? Et ils m'ont dit, bah lis ça. C'est un peu un livre très simple, très... Certains disent enfantant. Mais ça pose des questions philosophiques sur toi, sur ta vie, sur ta vie. Et j'ai lu ça et peut-être que c'était le moment pour que je prenne une décision. Et j'ai décidé de partir en France pour continuer à apprendre le français. En fait, j'ai passé les examens à l'ambassade pour faire l'être moderne. Rien à voir avec le cinéma, le théâtre quoi, tu vois. J'ai été acceptée à la fac et donc du coup, je suis partie complètement à Orléans. Parce qu'il n'y avait plus de place à la Sorbonne, parce qu'il y avait le quota et tout pour les étrangers. Et ils m'ont dit choisir n'importe quelle ville. Et comme je ne connaissais pas du tout la France, je me suis dit vraiment Orléans. Et j'ai fait lettre moderne à Orléans. J'ai appris la langue vraiment bien en profondeur pour comprendre, pour écrire. Et après, j'ai compris que ce n'est pas du tout pour moi parce que j'étais fascinée par la culture, la langue. Mais l'être moderne, c'est très focalisé aussi sur le latin, que je ne connais pas du tout. On n'apprend pas chez nous. L'ancien français, je ne comprends pas. Oui, là, c'est encore plus. C'est juste compliqué. J'ai du mal avec le français quotidien. Là, j'étais un peu perdue sur certaines matières. Et je me suis dit qu'est-ce que je veux faire. J'ai envie d'être comédienne, mais j'ai peur. Et je me suis renseignée par mes amis. Ils m'ont dit, va à Paris, renseigne-toi. Il y a des cours. Et comme ça, je suis atterrée au Conflorent. Donc, j'ai fait trois ans. Le meilleur. J'ai vu qu'il y avait dans les commentaires Malika Alaoui, qui joue la fille adoptive, entre guillemets, de Jeanne Carmin dans la série Plus Belle de la Vie et qui te fait un coucou. Voilà. Du coup, j'en profite. Si tu nous regardes encore Malika, je rêve de pouvoir t'interviewer. Donc, si jamais tu veux encore de l'enchat, envoie-moi un message privé. Envoie un message privé. Voilà. Je passe ma petite pub dans le chat. C'est mon profil. Avant de parler de Plus Belle de la Vie, j'aimerais revenir sur les quelques courts-métrages qui sont disponibles sur YouTube et dans lesquels tu as joué et qui sont peut-être en lien avec tes passions que tu as dans la vie. Le premier, c'est La Frénésie, où tu joues ce qui semble être une danseuse étoile. Est-ce que tu pratiquais la danse avant de jouer dans ce petit court-métrage ? En fait, j'ai fait hip-hop quand j'étais jeune. J'avais 17-18 ans. Je voulais énormément faire de la danse parce que mon papa est danseur. Donc, je pense que c'était lié à ça. Mais la danse, tu vois, chez nous on fait… En fait, en Russie, on fait… Si tu fais quelque chose, tu fais à fond. Vraiment à fond et tu commences et tu finis. Tu ne peux pas à un moment donné… Je ne sais pas, je me cherche… Non, si tu commences quelque chose, il faut que tu fasses super bien et tu vas au fond, jusqu'au bout. C'est ce qu'on m'a appris, ce qu'était mon éducation. Donc, comme c'était le piano, il n'y avait pas de place pour la danse. Mais mon papa, il m'a ramenée à l'époque quand j'étais petite. J'avais 8 ou 9 ans. Maria Priscietska, c'était une danseuse étoile à l'époque. Elle m'a regardée. Elle m'a regardée pour voir est-ce que c'est vraiment, je sais, souple ou… Elle a dit que, oui, votre fille, elle est super pour faire une danse classique. Mais c'était… Il fallait commencer à 5 ans. Donc, mes choix, c'était le piano. Et pour plus tard, forcément, je ne sais pas. Peut-être que c'est des gènes. Je ne sais pas. J'adore danser. Vraiment, j'adore danser. J'adore la musique. Et à 17 ans, j'ai décidé de… À un parallèle de la fac, faire un cursus juste de la danse. C'était danse pop, pop, hip-hop. Voilà. Ça a duré 2 ans. 2, 3 ans. Voilà. Et après, j'ai arrêté, forcément, parce que je suis déménagée en France, à Paris. Et j'ai commencé mes études et tout ça. Et cette idée de la danse, c'était très drôle parce qu'en fait, on devait faire… C'était une de mes amies qui est photographe de Moscou, qui est superbe. C'était une fille incroyable, un talent folle. Et en fait, on faisait des photos, une série photo pour elle, pour moi. J'ai des amis qui ont prêté cet appartement magnifique dans un 16ème. Et on attendait des gens. Et en fait, en attente, comme on attendait, il y avait beaucoup de temps parce qu'il y avait des débouchons. Et les gens n'arrivaient pas trouver la place. C'était très compliqué à se garer à Paris. Et on s'est dit, bah, pourquoi on ne filme pas ? Elle m'a dit, bah, vas-y, fais ce que tu as envie. J'ai dit, bah, vas-y, j'ai envie de danser ou je ne sais pas quoi. C'est elle qui filme, en fait. C'est elle qui filme avec son appareil photo. Et normalement, c'était à la base. Après, on a fait des shootings photos plus tard. Mais à la base, c'était juste pour fans. Et après, c'est un de ses potes qui est très, très, très bon réalisateur et clip maker de Moscou. qui cartonne et qui fait beaucoup, beaucoup de choses pour les stars de musique, des clips. Et il nous a fait un montage. Et en fait, ce court-métrage, il est parti de ça. Ah oui, d'accord. De l'attente de shooting photos et de nos envies et nos désirs. Voilà. Et donc, je conseille à tout le monde, il y en a plusieurs courts-métrages sur ta chaîne YouTube. Allez-y, si vous ne les avez pas vus, ils sont formidables. Et du coup, il y en a un autre qui, moi, m'a particulièrement ému. C'est un fils de Yuri Leta. Je ne sais pas si je prononce bien. Super, magnifique. Super, magnifique. Et ce court-métrage, donc, tu as signé le scénario. Il s'agit d'une petite fiction dans laquelle une mère de famille a perdu la garde de son enfant et qui, un soir, décide d'aller le kidnapper, si je puis dire. D'où te vient l'envie de raconter cette histoire ? En fait, c'était l'époque où je sortais de cours florent, j'ai joué au théâtre à Paris, mais il n'y avait pas assez beaucoup de travail. Et à l'époque, j'ai passé beaucoup de casting et parfois, c'est oui, c'est non, mais c'est souvent non que oui. Et tu dis, moi, qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai beaucoup d'amis franco-russes. Il y a tous les mélanges. Et à force d'écouter des gens, des amis d'amis qui sont mélangés, qui sont venus patrier ou ce sont des gens qui sont venus juste se marier ou faire des études et qui se sont mariés, qu'ils avaient des enfants et après, les séparations, il y a deux, trois, quatre enfants. Bref, j'avais envie de faire vraiment un court-métrage sur ça parce que c'est des cultures. Et en fait, je me suis dit que n'importe quel pays, n'importe quelle nationalité, tu te retrouves quand tu es marié ou quand tu as envie de fonder une famille et tu as un enfant. Tu te retrouves avec beaucoup de questions et chocs culturels, en fait. Tu n'arrives pas à comprendre. Et il y a des guerres terribles, il y a des déchirements terribles. Il y a des gens qui s'entendent bien et les autres qui ne s'entendent pas du tout, malheureusement. Et c'est les enfants qui souffrent. Et en fait, ce que je voulais montrer dans ce court-métrage, c'est souvent que les adultes, ils règlent leurs comptes, mais ils ne voient pas vraiment les enfants. Et le but, c'est que l'enfant, il y va bien. Mais sauf qu'ils oublient et que l'enfant, il souffre tellement. Et ça reste des séquelles. Parce que mes parents, en fait, ils sont divorcés quand j'avais 10 ans. Mais sauf qu'en URSS, on n'avait pas le droit du tout de parler, de discuter. C'était un tabou. Il y avait beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas parler. C'est très difficile. Tu travailles parfois avec le psychologue ou pas du tout. Et tu dois subir toi-même. Et en fait, tu te débrouilles toi-même par tes camarades de classe. Mais en fait, tu te fais juger très vite par des gens de ta classe aussi. Parce que c'est aussi un niveau social. Beaucoup de gens, les parents qui ne sont pas divorcés. Les tiens sont divorcés. Comment tu vis ça ? On n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit de s'exprimer. Donc, tu te touffes. Et en fait, je me suis dit que ça peut être intéressant d'écrire ce scénario. Voilà. Et il est très gentil. C'est gentil, merci beaucoup. C'est un réalisateur russe qui habite à Paris, qui m'a aidé à écrire un scénario. C'est Igor Menaev. C'est un excellent réalisateur. Il a fait de très, très bons films en Russie, en France, avec Elisabeth Le Père. Et notre ami en commun, Yuri Leta, qui est ukrainien d'ailleurs, qui a habité en Ukraine. Il a vécu pendant 7 ou 8 ans, si je ne me trompe pas, en France, à Paris. Nous nous sommes connus. Il a adoré le scénario. On est devenus des amis. Et en fait, on a décidé de faire ce scénario. Il a adoré le scénario. On a décidé de faire le cours. On a demandé à beaucoup de producteurs de financer. Mais c'était très compliqué. Il y avait beaucoup d'attentes. On s'est dit, on ne va pas attendre. Ça va durer des années et des années. En fait, on a financé nous-mêmes. On a financé nous-mêmes. On a fait les réparages nous-mêmes. On a trouvé la maison nous-mêmes. Des comédiens nous-mêmes. C'était une expérience incroyable. Ça nous a pris un an, mais vraiment, c'est autre chose. C'est autre chose. Tu passes sur tout. Mais il m'a beaucoup aidé, Yura. C'est vraiment quelqu'un qui est très carré, très strict. Il a fait beaucoup de courts-métrages. Il est producteur aussi en Ukraine. Il a fait des documentaires. Donc lui, il connaît très bien comment ça fonctionne. Moi, je ne connaissais pas du tout de l'autre côté. Donc, tu apprends petit à petit. Mais en France, c'est une autre langue. C'est une autre culture. C'est un peu différent. Donc, tu apprends en même temps. C'est une richesse incroyable. Donc, voilà. J'ai également vu le court-métrage Instruments. Et j'ai été impressionné par ta prestation au piano. Je ne savais pas que tu jouais du piano. Depuis quand tu pratiques cet instrument ? J'ai commencé à 5 ans et j'ai fait 15 ans de piano aussi. Mais j'ai arrêté parce que c'était très... On peut forcer. On peut... L'éducation très... Il faut faire. Il faut faire. Il faut faire. Il faut faire. Tu n'as pas le droit de sortir. Il faut faire des gammes. Il faut faire des... Chaque deux mois, il y avait un changement de programme. Il faut faire... C'était super. Mais tu apprends énormément. Mais c'était... Vraiment, tu n'as plus de vie. Si tu n'as plus de vie, si tu fais quelque chose, tu ne fais que ça. Et tu n'as pas le droit d'autre chose. Donc, ça m'a dégoûtée. J'en ai fait des concours et j'ai arrêté à 19 ans. Je me suis dit stop. Stop, stop. Pendant 10 ans, je n'ai pas touché du tout, du tout. Et c'est drôle parce que j'ai eu un casting pour un long métrage qui ne s'est pas fait parce qu'il n'y avait plus de financement malheureusement après. Mais j'ai passé un casting pour jouer un rôle extraordinaire, une fille qui vient du pays de l'Est, qui est normalement pianiste et n'arrive pas à travailler avec son métier. Donc, du coup, elle arrive en France pour gagner sa vie comme femme de ménage. Sauf qu'entre le temps, dans une famille bourgeoise, je vois le piano magnifique et je joue au piano et c'est une fille d'une famille bourgeoise qui me remarque. Sauf qu'il fallait que je me prépare pour le piano. Donc, du coup, comme dans mon CV, mon agent, il savait que je jouais au piano. Il m'a dit il faut que tu joues au piano. J'ai dit mais ça fait des années que je n'ai pas joué. Qu'est-ce que je veux faire ? Je me souviens, c'était Noël. Et pendant Noël et Nouvel An, à l'époque, j'étais chez mes amis. Ils avaient le piano et pendant 10 jours, j'ai joué. J'ai appris la pièce par cœur. C'était Satie en plus. Il fallait apprendre par cœur et tout. Donc, j'ai joué pendant 10 jours non-stop pour apprendre, pour reprendre. Parce que tu oublies la nation des claviers, des mains et tout. Donc, en résumé, tu danses, tu joues du piano, tu joues la comédie. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu n'as aucun talent ou est-ce que tu as au moins un défaut ? Oh bah oui, j'ai plein de défauts ! Mais surtout, je ne suis pas patiente du tout. Ça, c'est un vrai défaut, je pense. Moi, il me faut tout tout de suite. Parfois, je suis trop patiente. Ce qui est complètement, tu dis, il fallait stopper avant. Et parfois, je ne suis pas patiente du tout. Il faut patienter. Je dis, oui, mais je n'ai plus de patience. Donc, voilà, je pense. Bon, ça nous rassure, tu es humaine comme tout le monde alors. Je te rassure et j'ai plein de défauts. Tu sais, je me lève le matin et je me dis, ça ne va pas patiente. Donc, t'inquiète pas. On va passer à des questions sur plus belle la vie maintenant. Hier, on a appris que les tournages reprendraient le 26 mai. J'imagine que tu es heureuse comme le reste de l'équipe. Je ne sais pas du tout parce que sur les réseaux, ça se dit que ça reprend aussi. On n'a pas encore vraiment l'information. Donc, on attend. Je ne sais pas. Donc, on attend. Ça va reprendre, je sais que ça va reprendre, mais pour l'instant, je ne sais pas. D'accord. Alors, comment tu as été auditionnée ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les coulisses de ton audition pour le rôle d'Irina Kovalev ? Oui, oui. Je me souviens très bien parce que j'étais en tournage à Moscou et je faisais le tournage à Paris dans une série Cheyenne et le Lasse avec Charlotte Lebon qui doit sortir normalement au septembre cette année. Mais du coup, je ne sais pas ce que c'est le destin. Mais j'étais en tournage et c'est mon agent qui m'a appelé. Il m'a dit, écoute, je pense que j'ai un casting pour toi que tu as entendu depuis des années. Je dis, c'est quoi ? Il cherche une fille du pays de l'Est avec un accent, mais un petit accent. C'est une policière. Et en fait, c'est vrai qu'à mon agent, je disais que j'aimerais bien, j'ai joué beaucoup des boulevards. Tu sais, des pièces de boulevards. J'ai des filles des rigolotes. Comme j'ai un accent, forcément, c'est un peu difficile de caser quelque part parce que forcément, ça ressort l'accent. Donc, je ne peux pas jouer à une française. Et moi, j'étais toujours attirée par des rôles un peu durs. Je voulais monter aussi une pièce de Bergman pendant un an. Sonate de Tone parce que j'étais attirée par un personnage. J'adore Bergman. C'était compliqué. Et du coup, elle m'a dit, écoute, je pense que j'ai un casting pour toi. C'est ton rêve. J'ai dit, vas-y. Et j'ai passé le casting. Et en fait, comme je tournais en même temps, j'ai dit aux filles, c'est un flic. Je connaissais un peu plus belle la vie, mais pas tout. Et je me suis dit, donnez-moi des vêtements de flic. Et comme je tournais, les filles, elles avaient des costumières. C'est des amis. Ils sont formés dans les films. On dit, vas-y. On te donne tout ce que tu veux. Donc, je suis arrivée avec les bottes de flic. Les pantalons de flic. Que normalement, ce n'est pas du tout dans l'histoire. Tu sais, le plus belle la vie, ça fait longtemps qu'ils tournent en civil. Et j'ai dit, au moins, ils vont me voir en personnage. Et il y avait première approche. Donc, j'en ai fait très, très froide. Parce qu'il cherchait quelqu'un très froid. Parce que c'est un personnage quand même très torturé. Très torturé par son passé, par ce qu'elle a vécu. Elle a son vengeance. Donc, c'est passé très bien. Il y avait un call-back. Il y avait un call-back. Et après, ils m'ont dit, ils ont appelé mon agent. Ils m'ont dit, bon, on peut se maquiller. Il est venu un peu décontracté. C'était très drôle. Mais, oui, c'est super bien passé. Parce que les filles, les directrices du casting, c'est adorable. Ils ont travaillé vraiment avec moi. Et j'en ai fait plusieurs propositions. On a fait beaucoup de textes. D'ailleurs, Stéphane, il devait venir me faire des répliques à Paris. Mais il y avait des grèves. Il voulait voir, en fait, comment... Parce que les dernières, toujours les call-backs, ça se passe soit avec le réalisateur, soit avec les acteurs. On ne sait pas pour voir. Est-ce qu'on correspond ? Est-ce que ça fonctionne ? Et tout. Mais c'était un... C'était très difficile au niveau de fonctionnement, au niveau des trains. Il y avait des grèves. Donc, il n'y a pas venu. Il y avait quelqu'un qui m'a donné des répliques. On a fait beaucoup, beaucoup de scènes enregistrées. Et voilà, on a envoyé. Et je me souviens, j'étais très, très froide pour les scènes. Et quand ils ont fait la présentation, tu sais, au casting, il faut toujours se présenter comme tu t'appelles, tu as quel âge, je ne sais pas. En fait, ils veulent voir vraiment ton naturel. Et je n'étais tellement pas du tout de personnage parce que j'ai tellement rigolé. Je ne sais pas, on a raconté des bêtises, des trucs. Ils ont dit, oui, c'est pas mal parce qu'elle peut jouer en double facette. En fait, elle n'est pas si froide que ça parce qu'on peut jouer sur deux choses. C'est une différence qui est super pour une comédienne. Parce que quand tu peux jouer des différentes facettes, c'est une composition du personnage. C'est un cadeau incroyable. Les scénaristes m'ont quand même bien gâté au niveau du personnage. C'est super parce qu'elle passe de tristesse ou de l'amour. Et après, elle ne sait pas. Mais c'est génial à jouer. Pour anecdote, c'est qu'ils m'ont donné la réponse. C'était en décembre. Et je savais que ça va se durer. Les essais doivent passer par des productions, par des validés par beaucoup de gens et tout ça. Ils m'ont fait un cadeau de 24 décembre. C'est moi qui m'ai appelé le matin parce qu'ils m'ont appelé. Ils m'ont fait un cadeau. Ils m'ont dit oui. C'est génial. C'est cool. C'est un beau cadeau du coup. Oui, c'est super bon. Du coup, comment tu vis ce succès un peu soudain ? Je sais que tu reçois énormément de messages d'amour. J'imagine que ça te fait super plaisir. Oui, ils sont adorables. Vraiment, je suis très gâtée. J'essaie de lire tous les messages, mais je ne peux pas tout lire et répondre à tout le monde. Mais je sais quand même pour l'instant qu'on n'a pas grand-chose à faire. C'est super. Je suis très touchée parce qu'ils ont adoré le personnel. Il y a des gens qui le détestent. Il y a des gens qui l'aiment. C'est super parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est super parce que le personnage est réussi. Donc, si on le déteste aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a provoqué. C'est fort. Je suis très contente. Ça me touche énormément. Tous les messages, tous les gens qui suivent, qui posent des questions. Comment ça va évoluer. C'est très touchant. Et on te reconnaît maintenant, du coup, dans la rue ? Pas dans la rue, mais dans certains. Dans les pharmacies, les boulangeries, à Marseille. C'était très inattendu. Je ne comprenais pas. Mais les gens, parfois, ils sourirent. Ils ne comprenais pas. Moi, je ne comprenais pas du tout. Il y avait « Oui, il faut que vous fassiez attention. Prenez ça. Parce que vous tournez. » J'étais à fond. Et moi, on est fan. On est fan. Ça me touche. Merci. Vraiment, c'est très touchant. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que ça a été difficile pour toi de jouer sur les deux langues, français et russe, pendant le tournage ? J'ai des équipes de dingue. J'ai des acteurs de dingue. Ils m'ont tellement aidée. Ils m'ont tellement soutenue. Je suis vraiment gâtée par eux. C'est une équipe extraordinaire. Vraiment, j'étais accueillie déjà comme une reine. Je n'ai jamais vu ça nulle part. C'est vraiment, on dirait une famille. Je n'ai jamais vu ça. Vraiment, ils sont tous très bien-viants. Ils aiment ce qu'ils font. Ils font très attention l'un à l'autre. Comme les acteurs, même les habilleuses, les maquilleuses, tous les gens qui travaillent autour, c'est très important. Et ça fait énormément plaisir parce que ça te donne confiance, ça te donne envie encore plus de donner. C'est vrai que moi, j'apprends mot par mot. Ce qui est pour moi, ce n'est pas ma langue. Donc, j'apprends vite, mais tu vois, c'est une autre langue. Tu n'as pas du tout la même compréhension parfois des phrases. Moi, je peux apprendre vite, mais je peux tourner une phrase que ça ne va pas dire la même chose. Donc, ça ne va pas du tout. Parfois, après, ils me disent, « Ah non, 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 c'est pas ça ! » « C'est pas ça ! » « Ah, d'accord ! » Je reviens à mes phrases habituelles. Ils sont super. Même mes collègues avec qui je tourne, j'ai de la chance. Vraiment, j'ai de la chance. Parce qu'ils ont été aux petits soins. Ils comprennent tout. C'est que, vraiment, j'essaie de placer. Alors, est-ce que tu as aidé Laurent sur les dialogues en langue étrangère entre les prises ? Et puis, quelle était votre alchimie entre vous deux ? Oui. Lui, il apprenait quelques mots en russe. Et moi, je disais, « Bon, tu es une fois que tu me dises, est-ce que je parle bien en français ou non ? » Non, c'était super. C'était vraiment super. Oui, oui. On se soutenait, bien sûr. D'ailleurs, il y a une très, très belle alchimie entre vous à l'écran. Ça se voit que vous êtes aussi complice hors scène. C'était très touchant à voir. Mais c'est des amis. C'est devenu des amis. Vraiment, on a... Non, non. C'est les gens adorables. Vraiment, c'est super agréable de travailler. Vraiment, tu vois quelqu'un qui est même réalisateur. Tu vois, ça change tout le temps. Mais c'est tellement enrichissant parce que chaque personne a son univers. Elle apporte quelque chose. Donc, tu es obligé de s'adapter. En plus, tu apprends énormément. Et les acteurs, elles te donnent. Toi, tu donnes. Et... Non, mais c'est super. Est-ce que la berceuse que te chante Laurent dans les célébrités, est-ce que c'est une vraie berceuse ou c'est son démo inventé ? Non. Il est vraiment un chapeau pour Laurent. Il est extraordinaire sur ça parce qu'il m'a fait pleurer. Et en plus, je dormais. Je dormais. Je dormais. Il m'a fait vraiment... J'avais des fraissons. Parce que c'est... Il a appris. Il a appris. Il a chanté. Et ça m'a touché énormément. Je ne comprenais rien. Parce que je ne parle pas du tout ukrainien. Mais c'est vraiment ukrainien. C'est une vraie berceuse ukrainienne. Ce qu'il a appris. Chapeau pour lui. Parce que moi, je ne suis pas capable d'apprendre ça en ukrainien. C'est lui qui a appris vraiment tout ça. Et la mélodie. On a revu. On a vu la veille avant le tournage. Et quand il a chanté, vraiment, ça m'a bouleversée. Parce que c'est... Oui, il comprend ce qu'il dit. Donc, il travaille énormément Laurent. C'est un super ordinaire. Il travaille énormément. Donc, c'est très amable de travailler avec des gens qui investissent. Alors, ma prochaine question, c'était Est-ce qu'il y a une scène en particulier qui t'a le plus marquée ? Celle-là en fait partie, du coup ? Oui, celui-là. Oui, oui, oui. Ça m'a marquée énormément. Parce que c'est... Je ne l'attendais pas. En fait, j'étais... Je me souviens, c'était la fin de la journée. J'étais épuisée. On a tourné énormément de scènes. Et moi, j'étais allongée. J'étais dans le commun. Je ne parlais pas. Je n'avais pas vraiment de phrases. Et c'est lui qui a chanté. Et en fait, moi, j'étais très, très surprise. Parce que je ne savais pas qu'il chantait. Et en fait, on a des potes en commun. Après, j'ai fait des dîners, des soirées. Ils m'ont dit que Laurent, on a travaillé avec lui. Il est chanteur incroyable et tout. En fait, après, j'ai appris ça. Et c'est là où il m'a touchée énormément. Et déjà, je ne savais pas qu'il chante. Il chante très, très bien. Et déjà, il a appris ça en ukrainien. Ça m'a énormément touchée. Et c'est très émouvant, je trouve. Oui. Mais il y a d'autres scènes, si tu veux. Oui, il y avait beaucoup de scènes. Parce qu'il y a énormément de scènes qui me touchent. Parce qu'il y a toujours quelque chose. Soit j'oublie le texte. Soit je ne dis pas la même chose. Soit c'est Stéphane qui m'aide avec le texte. Il y avait toujours des anecdotes. Je me souviens très bien. Il y avait Olivier Chapelle. C'est un réalisateur que j'adore aussi. qui est un des réalisateurs les plus belles. Et je me souviens, il y avait une scène où Mats est le suicide. Stéphane qui arrive, Boer, qui arrive en voiture. Il dit, mais Irina, qu'est-ce que t'as foutu ? C'est pas possible. Putain, je ne comprends pas. Mais pourquoi tu ne m'as pas appelée ? Et en fait, c'était après la roulette russe. Tu sais, quand je fais l'interrogatoire. Je me suis dit, voilà, c'est bon. Quelqu'un, enfin, à côté de Pavel, je vais le choper. Il va me donner toute l'information. Et ce mec, ce con, il se suicide devant moi. Donc du coup, c'est complètement bouleversé et tout. Et je me souviens de cette scène. J'arrive en bas, Boer, elle arrive en voiture. Je dis, mais attends, mais c'est quoi ? Je n'arrive pas du tout à sortir mon texte. Moi, je n'arrive pas du tout en français. Tu vois, ça ne collait pas. Et Olivier, mais surtout beaucoup de réalisateurs après, ils m'ont dit, mais Sacha, pourquoi tu ne te sers pas ? T'es russe, parle en russe. Qu'est-ce que tu fais habituellement ? Forcément, quand je suis en colère, quand il y a quelque chose, forcément, je parle en russe. Il y a le premier réflexe. Forcément, je parle français, mais le premier réflexe, c'est en russe. Des mots, quelque chose de colère. Elle me dit, vas-y, parle en russe. On s'en fout. On ne va pas tourner. Ils ont tourné, bien sûr. Mais on s'en fout, on ne va pas tourner et tout. Du coup, une, deux, trois prises. Je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas en français. Il m'a dit, bon, vas-y, fais comme tu as envie, mais en russe. Et d'un coup, j'ai fait un câble en russe, deux, trois phrases. Et après, le français, il est venu fluide. Donc, il y avait des choses comme ça, oui, qui m'a marquée parce qu'il y avait des réalisateurs qui étaient très à l'écoute du personnage et de moi aussi parce que je n'arrivais pas. En fait, il y a certaines phrases en français. C'est super bien écrit, mais pour moi, c'est un peu compliqué parce que ce n'est pas du tout dans ma bouche. Au niveau de prononciation, tu vois, pour que ce soit fluide, c'est compliqué. Et quand ça change aux dernières minutes, pour moi, c'est compliqué parce qu'il faut que je prenne l'habitude, tu vois. Il faut que ce soit fluide. Il ne faut pas qu'il se fasse, oui, bonjour, vas-y. Sinon, ce n'est pas du tout crédible. Donc, parfois, il s'adapte. C'est adorable qu'il s'adapte très vite et il y avait beaucoup des coachs que je remercie énormément parce qu'ils sont extraordinaires et ils s'adaptent très, très, très vite. Et Stéphane qui m'a énormément aidé avec la prononciation, avec certains mots qui sont plus fluides pour moi. et Laurent aussi. On a cherché quelques phrases pour que ça soit plus adapté. Voilà. Alors, maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que tu vas épouser Jean-Paul Bauer ? Je bois de l'eau. Je ne sais pas moi-même, parce que ce sont des scènes qu'on n'a pas tournées. Mais c'est la question qui revient énormément. Alors, je me suis dit, dans le doute, tu vas peut-être savoir, tu vas peut-être lâcher l'info. Malheureusement, je ne sais pas. Comment on dit en français ? La patience est une vertu, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est une vertu. Il faut patienter, oui. Moi non plus, je ne sais pas, parce que nous nous sommes arrêtés le 16 mars, c'était le dernier jour du tournage, et on n'a pas tourné ces scènes-là. Donc, je ne sais pas. Je ne connais pas les scènes. Tu aimerais, toi, en tant qu'actrice, poursuivre l'aventure et vivre une histoire avec Bauer ? Moi, comme le personnage, j'adore déjà mon personnage énormément. Je remercie énormément les scénaristes qui m'ont donné cette chance incroyable de faire la composition de ce personnage qui est torturé. En plus, en même temps, elle est très, très fragile, ce qui est très touchant, je trouve. Oui, bien sûr, elle est sous le charme. Je ne sais pas comment on va faire après évoluer cette relation. Je ne sais pas comment ça va se partir. Je ne sais pas du tout. Mais moi, j'adore mon personnage. J'adore jouer sur la fragilité. En plus, elle est très froide au début, très fermée, parce qu'elle a subi énormément par son passé. Il est russe au début. Forcément, on est très froide. On est très, très froide. Quand on connaît après, c'est quelque chose. Mais forcément, je pense que pendant le passé, le communisme, de tout ce qu'on a vécu, on met assez beaucoup de barrières. Ce qui est intéressant pour une comédienne, c'est de jouer sur deux facettes différentes. C'est chaud et froid. C'est toujours un rêve. Avant de passer aux questions avec les internautes, je vais essayer de relever mon défi et d'apprendre une phrase en russe. Je vais l'apprendre très simple. Sinon, le live va durer trois heures. Je suis tellement nul que… Je vais tout faire très simple. Qu'est-ce que tu veux apprendre ? Je m'appelle Loïc. Si je vais en Russie, je peux me présenter déjà. C'est déjà pas mal. «Menja ». «Menja ». «Menja previous. Menja vu «z savez ». «Menja vu ». «Zabud ». «Zabud » «Laïc ». «Yaaque ». «Menja vu.». «Mina vu. Loïc ». Si tu dis «zé contexto » tu as tous les goûts à tes côtés ça veut dire quoi ? ça veut dire tu sais quand tu bois les coups c'est à la santé ah d'accord c'est un peu notre chitchin à nous super si vous avez des questions pour Sacha allez-y n'hésitez pas si tu envoies passer n'hésite pas aussi à le dire alors je remonte un petit peu dans la conversation pour voir s'il y en a j'ai toujours du mal je devais avoir des amis mais je n'ai même pas vu les amis il n'y a rien je pense que tu vois plus que moi j'essaye mais des fois ça me il faut remonter c'est pas évident alors je remonte je remonte je remonte pour voir s'il y a des questions ah oui est-ce que tu alors c'est j. ah ça défilé trop vite blvc qui demande tu regardais plus belle la vie avant d'avoir le rôle dans la série et ils te disent tu es une actrice incroyable je t'adore vraiment beaucoup merci merci beaucoup est-ce que je je connaissais je connaissais la série bien sûr je connaissais plus belle la vie mais je ne regardais pas mais quand j'ai passé le casting par contre là quand j'étais acceptée je regardais je crois 40 épisodes en arrière pour connaître l'univers pour connaître c'est quoi l'histoire pour comprendre il faut il faut s'inspirer donc forcément oui oui après je vais regarder énormément oui il y a Sarah Loury Ken Buche les pseudos des fois je ne sais pas où ils vont les chercher c'est incroyable as-tu des points communs avec Irina oui 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 je pense que oui j'ai un point en commun c'est que on est quand on a quelque chose dans la tête on y va jusqu'à bout et ça je suis comme ça aussi dans la vie oui c'est vrai c'est si on fait quelque chose si on décide quelque chose si on a un but enfin on fonce par la porte par la fenêtre on va on va on va obtenir ce qu'on veut le but ouais c'est ce que ce que je trouve génial dans ce personnage parce qu'elle elle est elle est prête à tout pour parce que par son passé par ce qu'elle a vécu par ses buts elle veut retrouver ce pavel mais ça tourne un peu c'est mon frère mais c'est ouais c'est son obsession donc ouais je pense que dans la vie même quand j'étais toute petite si j'avais quelque chose dans la tête il faut que ce soit fait quoi ça je pense que ça ouais comment alors il y a eu une question au début du chat qui était très intéressant enfin au début du live c'était est-ce que tu aurais des lecteurs russes à conseiller pour ceux qui voudraient découvrir la culture russe pour écouter ou pour regarder pour lire pour lire la lecture ouais la littérature la littérature il y a tellement qu'est-ce qu'on est-ce qu'il y a il y a des auteurs phares des auteurs qui t'ont que toi-même t'ont inspiré t'ont touché moi je suis toujours attirée moi j'adore la littérature classique je lis et relis moi je suis très attachée par les je tombe très amoureuse facilement des personnages en fait Tolstoy j'adore Tolstoy Tolstoy lève Tolstoy Anna Karenina c'est mon personnage préféré Tolstoy il faut tout lire il a fait des oeuvres fantastiques il y a Tolstoy aussi bien sûr c'est des classiques qu'est-ce qu'il y a d'autre c'est des classiques Bulgakov les gens je pense que Master Margarita ils connaissent c'est un peu fantastique Turgenev j'adore Turgenev c'est un peu si on aime en fait c'est très poétique ça parle de la Russie l'ancienne Russie c'est l'histoire d'amour c'est torturé c'est les relations entre les gens moi j'adore ça j'adore Pouchkine j'ai tout lu j'ai tout vu c'est très romantique j'adore en fait j'adore les romans moi je suis complètement fan de romans Pouchkine elle a énormément écrit il y a Evgeny Aniagin c'est mon préféré c'est fantastique c'est très bon Evgeny Aniagin si vous pouvez et c'est traduit en français vous pouvez lire il y a une librairie russe à Beaumarchais à Paris qui fait les bouquins russes et c'est traduit aussi en français donc parfois je fais les cadeaux et il y a des productions même il y a des films russes qui traduit en français donc ça c'est pas le problème alors il y a la page fan fan de Irina dans Plus Belle La Vie qui te demande combien de temps avez-vous pris pour apprendre le français combien de temps mais j'ai fait langue appliquée l'essence de langue appliquée en russe ces trois ans je pense que ce qui m'a énormément aidée c'est quand je suis déménagée j'avais 20 ans j'ai fait lettre moderne ben là quand t'es à la fac t'es étrangère et t'as que des français autour de toi il faut que tu parles français ben t'es obligée donc pendant six mois j'étais complètement larguée mais vraiment je comprenais rien et parfois pendant deux mois je me souviens que je me trompais des classes parce que je ne comprenais pas du tout dans quelle matière j'étais mais ça t'apprend énormément vite en fait quand tu pars à l'étranger tu t'es entouré des gens de notre culture tu reprends très vite deux trois mois je pense que c'est voilà alors il y en a beaucoup qui nous demandent comme l'orique 1505 comme tu fais du piano est-ce qu'on peut envisager un duo avec Laurent qui chanterait ben oui si vous voulez bien sûr il faut que je m'en fure ben oui bien sûr on peut faire bien sûr avec plaisir bien sûr alors je regarde il y a beaucoup de messages en russe aussi la page Sacha Tarantovich fan alors là je suis incapable de le traduire donc si tu le vois passer même tout sur Marseille ou Paris ah tu habites où sur Marseille ou Paris non j'habite à Paris je fais les allers-retours j'habite à Paris avez-vous une formation dans le théâtre oui je fais les coufflons et trois ans et après je fais pendant un an je fais des masterclass avec tous les réalisateurs en fait c'était à la mode et en plus je voulais vraiment rencontrer des réalisateurs donc je fais beaucoup de masterclass avec les réalisateurs différents de théâtre ou de cinéma ce qui m'a permis d'apprendre autre chose il y a Nathan Parpinelli qui demande Sacha combien de langues parles-tu ? pas beaucoup français ou anglais trois c'est déjà beaucoup il y en a beaucoup qui te félicitent pour ton français excellent merci bon il n'est pas excellent c'est gentil merci je sais je fais des ah le rouge il est là et sinon je fais voir que demain je t'adore ah j'espère que t'étais cool avec ma fille sinon je fais tes barres c'est vrai que j'ai pas pensé mais c'est vrai que j'ai de la pression mais ça s'est bien passé normalement Irina c'est bien passé c'est bien passé ah bah non c'est que ma connexion s'il brûlait ma collection de BD t'as vu mon père il est toujours là il veille il veille au grain ah ça je suis plus libre ah c'est génial привет c'est des gens avec qui je tournais en Russie qui me sont c'est trop cool привет merci c'est génial elle est belle ma fille oui elle est très belle bah t'as vu le père c'est clair donc oui Laurent si tu es là et que tu nous regardes encore beaucoup nous ont demandé un duo avec Sacha elle au piano et toi au chant est-ce que ce serait possible Laurent ? on attend une réponse prépare toi Laurent prépare toi il faut que je m'entraîne mais on va faire on va faire Brigitte oh coucou Brigitte oh c'est mes amis c'est adorable il y en a beaucoup qui demandent aussi comment tu as vécu la scène je suis ton père avec plaisir ah et Laurent il dit avec plaisir on va faire comment on a vécu c'était une rigolade totale c'était génial parce qu'on a fait pour nous pour nous on a fait un Star Wars l'organisateur était génial c'était super pour nous on a fait c'est des gens avec qui j'ai tourné l'année dernière en Russie dans une série qui n'est toujours pas sortie mais elle doit sortir en Russie il y a trois séries que j'ai tournées il y a une qui est sortie il y a deux qui vont sortir c'est des séries il y a deux policières et une c'est une série enfin c'est un mélodrome en haut une série et c'est des gens qui me suivent c'est adorable je les suis aussi mais parfois c'est pas tout le temps qu'on se tient au courant mais c'est adorable oui excuse-moi tu me disais sur la scène concernant je suis ton père comment tu l'as vécu comment j'ai vécu on a fait on a fait l'abillation on a fait plusieurs reprises pour nous d'abord je suis dans le père on a fait plusieurs fois pour nous on a rigolé et après il fallait se concentrer pour te bêler c'était pas facile c'était pas facile du tout mais on a fait parce que le soleil en fait on a tourné c'était magnifique c'était une sorte de rivière il y avait un coucher de soleil mais c'est très technique pour le réalisateur et tous les techniciens juste deux petites secondes je suis obligé de couper le live il reste 10 secondes je vais le relancer parce que je peux pas faire plus d'une heure je relance à tout de suite à tout de suite donc oui il y avait le soleil c'était compliqué tu me dis c'était compliqué parce qu'il fallait faire très vite et il y avait le coucher de soleil tu vois au niveau de réalisation au niveau de j'imagine technique c'était très compliqué donc il fallait faire vite mais on a fait ce qu'on a pu et c'était une scène quand même qui était plutôt réussie moi je trouve et assez touchante en plus avec les deux bijoux quand Laurent te montre les deux bijoux c'était vraiment très touchant ouais ouais c'est touchant mais le scénario il est super moi je suis fan de personnages c'est très touchant à la fin quand on découvre que son père par son passé qu'elle est torturée lui il aussi il est torturé parce qu'il savait pas que sa fille elle est vivante donc c'est en deux sens alors il y a une question de Bertou Nicolas qui nous demande si Lucie la fille de Beauvoir est ta fille pour de vrai car elle te ressemble beaucoup alors moi je peux y répondre parce que je sais qui c'est donc si tu ne sais pas moi je peux le dire parce que Laurent me l'avait dit c'est la fille c'est la fille d'un ami à lui voilà ouais ouais mais elle est adorable c'est un ange c'était un plaisir de tourner avec elle elle est douée comme pas possible c'est un plaisir fou et son père elle est comédien qui est présent toujours sur le tournage mais elle elle est extraordinaire c'est une très 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 bonne actrice il y a Christelle Borda qui nous demande et les scènes avec Jérôme Bertin tu t'es bien amusée ah oui Natas je peux lui il y a des amis pardon il y a des amis à moi qui se connectent c'est drôle Jérôme Bertin je l'adore c'est un très bon ami c'est super très bien passé ils sont adorables vraiment j'ai de la chance énorme chance de tourner avec des gens super c'est des très très bons comédiens en plus elles m'ont énormément aidé donc c'est c'est une chance il y a Océane Lila qui te demande pardon avec qui tu t'entends le mieux sur le tournage je t'adore avec tout le monde c'est dur avec tout le monde parce qu'ils sont vraiment très ils sont tous adorables en fait vraiment parce que je pense qu'ils sont tous même les techniciens les réalisateurs les habilleuses j'adore les filles ils adorent tellement le métier ils adorent ce qu'il fait donc c'est tellement agréable de plonger dans l'univers que les gens ils sont vraiment ils aiment ce qu'ils font et ils croient en ça ils croient en toi et c'est un plaisir pour nous on est super bien servis donc c'est vraiment il n'y a pas des gens à part ils sont tous je me suis super bien attendue avec tout le monde alors il y a elo 250 gto qui te demande aimes-tu la ville de Marseille as-tu eu le temps de visiter un peu j'ai visité un peu ouais j'ai adoré j'ai adoré vraiment j'ai visité un tout petit peu je suis allée j'ai fait quelques musées de photographie quand j'avais le temps je me suis promenée dans le port c'est sublime des calanques j'en ai fait des calanques c'est magnifique c'est un autre monde c'est différent de Paris oui le soleil la mer le ciel bleu j'adore alors une dernière question si vous en avez une dernière allez-y je regarde beaucoup de compliments sur tes talents d'actrice et des gens qui adorent ton personnage merci ça c'est très gentil beaucoup de compliments merci il y en a beaucoup de gens qui disent et qui veulent que tu restes aussi dans la série mais comme on disait tu ne sais pas pour la suite je ne sais pas je ne sais pas on verra je ne sais pas du tout bien et bien merci Sacha merci à toi c'était super c'était super intéressant il y a Laurent qui nous dit Nakavo alors là c'est je n'ai pas vu vas-y à moi c'est Nakavo tirabotech ah le russe c'est bien c'est bien elle était bien à l'école ça veut dire quoi ? sur qui tu travailles en fait elle a des traces de son personnage c'est génial ah oui d'accord tu as bien appris le russe c'est très bien je suis fière de toi mon père merci Sacha pour cette petite heure et puis on m'a posé la question oui il y aura un replay 24 heures sur Instagram et demain je posterai sur la chaîne YouTube le replay en intégralité comme ça les gens pourront le revoir à leur guise merci à Laurent aussi qui nous a mis en contact pour ce live j'espère que les gens ont apprécié ont appris plein de choses on attend ton retour du coup dans Plus Belle La Vie et puis d'ici là bon courage à toi et puis belle fin de journée moi aussi merci beaucoup merci bye au revoir tout le monde salut et merci à tous merci merci à tout le monde salut